Du coup on va réactiver à la vidéo de Sofiane sur le live action de One Piece On va voir en gros les messages cachés, les détails cachés Même si en vrai grosso modo quand on a maté la série en stream On avait quasiment tout cramé En tout cas plein 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 de trucs De détails, de refs et tout Même des refs au futur de One Piece Tout ça, bref Plein de trucs stylés Et peut-être que dans cette vidéo Je pense qu'il y aura moins qu'il y ait des trucs qu'on a pas vu Donc on va mater ça quoi On va mater ça Hop là Attendez, le fond vert Maintenant que vous connaissez le personnage de Mihawk Vous l'avez sûrement remarqué, plus jeune, 22 ans plus tôt Pendant l'exécution de Goldie Roger Mais est-ce que vous aviez remarqué son navire ? Dans le manga et l'animé, il ressemble à ça Ça on l'a su grâce à un mec du tchat Y'a même le bateau de Gold Roger C'est celui-là là La série, il se cache juste là, à côté du Oro Jackson Le navire du roi des pirates Qui est en train de se faire exécuter devant une foule Dans laquelle se trouvent beaucoup de personnages cachés Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Dans laquelle on va découvrir les easter eggs Les détails cachés et les références De la série live action de Netflix One Piece Et c'est un miracle de pouvoir parler de ça C'est un bonheur Alors je préviens, ça va totalement spoil la série Si vous n'avez pas vu, ça sert à rien de rester En revanche, en ce qui concerne l'animé et le manga Alors je vais citer beaucoup de personnages Beaucoup de lieux Mais il n'y aura aucun gros spoil sur l'oeuvre originale Voilà, alors abonnez-vous si ça n'est pas encore fait Activez la petite cloche Et observez cette carte du début du premier épisode Les détails sont fous Sur laquelle vous n'aviez pas vu encore le navire de Goldie Roger Le Oro Jackson On y voit aussi le... Ah oui, ça on n'a pas mis pause Ça, c'est les trucs où on a la flemme de mettre pause Mais euh... Mais ouais, bah l'île de Sixi C'est où il y avait Zoro Village Shimotsuki Qui est le village d'origine de Zoro Et le royaume d'Oikot Ici, là où Nami a été recueilli par belle-mère Et à l'envers, Oikot, ça fait Tokyo Voilà Par contre, sachez que le nom de ce royaume N'est cité que dans un vif card C'est un genre de dictionnaire annexe de One Piece Et ce nom est aussi visible dans la série live action A l'intérieur du livre de la petite Nami Donc en vrai, c'est un détail assez inné Ah, tu vois En plus, quand on a maté la série J'avais mis pause dans ce livre Et deux secondes après, je dis Oh non, en fait, j'ai la flemme Genre, j'ai la flemme d'analyser J'ai juste maté la série Qui n'est même pas dans le manga ou l'anime Et vous verrez que ça n'est pas la seule exclue Que nous offre la série Pour celles et ceux qui lisent le manga Ou regardent l'anime Et qui ont fait la connaissance de la vache des mers Meumeu Eh bien, on peut la retrouver aussi sur cette map Jure, plutôt, on l'avait pas vu Je me disais Oh, jure, style et le petit détail Avec d'autres îles importantes Qui n'arriveront que plus tard dans la série Comme celle d'Alabasta Ici, avec sa rivière Sandorra Et l'île de Jaya, juste là Incroyable Dans One Piece, il y a une ellipse de plusieurs années Et c'est pendant cette ellipse que Usopp Va passer son temps sur l'archipel Boeing Qu'on peut aussi retrouver sur cette carte Juuuur, trop stylé Que l'île Sixis Une île déserte qu'on découvre dans un roman annexe Et sur laquelle va s'échouer Ace Un personnage Mais Sixis, c'était pas l'île de Zoro là Qu'il avait dit là ? Où il s'est trouvé Zoro ? Important De One Piece Je pourrais faire une vidéo entière sur cette carte En tout cas, l'introduction de cette adaptation à live action Est une réussite Notamment grâce aux voies Qui nous transportent immédiatement chez les pirates En VO, la voix off qui initie l'histoire de One Piece Bah c'est celle du pirate barbe noire dans Pirates des Caraïbes Et la voix française de Garp plus jeune est celle de Écoutez Pour crime de piraterie De brigandage Que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer Mais non, Jack Sparrow, incroyable Le goutte Capitaine Jack Sparrow Ouais, c'est celle de Jack Sparrow D'ailleurs, les extraits de cette vidéo seront en VF Parce que c'est un travail artistique époustouflant Ce qui a été fait là en doublage Vraiment, on l'avait déjà dit, mais la VF de One Piece live action C'est la... On avait fait un comparatif hier en stream D'un peu tous les doublages dans le monde et tout Et on a la meilleure La version anglaise est aussi excellente Et la japonaise, grosse déception de la japonaise Ils ont mis les doubleurs Bah de... Bah des vrais persos de One Piece dans l'anime Mais au niveau de... Labial, ça collait pas C'était bizarre, c'était perturbant Vraiment la VF exceptionnelle Vraiment, félicitations à toute l'équipe de doublage C'est formidable Allons-y Premier épisode de la série Romance Down Tout comme le titre du premier tome du manga Et qui est aussi le nom du prototype de l'histoire Écrit par Eshiro Oda Dans les premières minutes dans cette foule Et donc, on y découvre des personnages hyper importants Shanks, plus jeune Mais pas enfant Comme on pourrait le voir dans le manga Dans la foule se trouve aussi un jeune Baggy le clown Juste là Très subtil Alors c'est assez étrange Ah ouais ? Parce que ce premier épisode, il est clown Juste là En vrai, putain, ça Mais mec, en fait, on voit tellement rien Mais putain, dingue rien Très subtil Alors c'est assez étrange Parce que ce premier épisode, il est rempli de personnages importants de One Piece Et d'autres persos qui sont à peine cités dans l'oeuvre originale Comme lui, par exemple Mister Seven Dans le live action, on voit Zoro découper ce personnage Qui fait partie d'une organisation criminelle Baroque Works Dans la série, on peut d'ailleurs observer à deux reprises les cartes Mais Mister Seven, justement, il n'existe pas, je crois A moins que ce soit aussi dans une vive carte Mais Mister Seven, on ne l'a jamais vu dans le manga En tout cas, je n'ai pas le souvenir De visite de Baroque Works Si ! D'abord sur le bureau du vice-amiral de la marine, Garp Qui dit les traquer depuis longtemps Inexistant alors Vous avez vu qu'il y a ce concernant Baroque Works ? En quoi, tu vois, l'introduction Sans en parler quand on matait la série L'introduction de Baroque Works au début Très intéressant, genre Vraiment intéressant Même le fait qu'il voulait recruter Zoro Comme Zoro, c'est un chasseur de pirates et tout Bref, c'était hyper stylé Parce que ça, que Zoro soit recruté par Baroque Works C'était un peu cité dans le manga Mais là, c'était bien montré C'était intéressant C'était cool On court après ces ombres depuis longtemps Là, c'est différent Et aussi dans le coffre du colonel de la marine Morgan, juste là Alors, ceux qui découvrent One Piece avec la série Vous allez voir, vous allez en entendre parler De cette organisation dans les prochaines saisons En tout cas, lui, Mister Seven Il n'est pas visible dans le manga Mais il a été cité Ah, voilà Et par Zoro Qui justement évoque cette scène Putain, la dinguerie Alors ça, je ne m'en souvenais même plus La dinguerie a refusé de rejoindre Baroque Works Et l'a éliminé Ça, je m'en souvenais Mais le truc de éliminer Mister Seven La dinguerie Ça, c'est vraiment un rajout exceptionnel Du coup, qu'ils l'ont fait Même de base Même si Zoro ne l'avait pas cité C'était une scène excellente Elle était super cool Zoro, il a carrément tué le mec C'était une dinguerie Stylé Scène qu'on a eu le privilège de voir dans le live action Et c'est pour ça qu'elle est forte, cette adaptation On découvre des scènes qui ont été juste évoquées dans le manga Aussi, le design de Mister Seven Il ne provient pas de nulle part Dans son manga Eshiro Oda prend le temps de répondre aux questions de ses lecteurs Dans un espace dédié Ah, voilà, dans le SBS Et l'une de ses questions portait sur l'apparence de Mister Seven A laquelle il a répondu en griffonnant un brouillon de personnages Et hop Des années plus tard, ce personnage est né En live action Non vraiment, je me répète Mais j'adore l'idée que dans ce live action On ait le droit à des scènes évoquées dans le manga Chapitre 486 Brook joue une musique à Luffy Ce morceau, il a un nom C'est Bing Sake Qu'on entend dans l'anime du coup Et Luffy dit à Brook Qu'il a déjà entendu cette musique Que l'équipage de Shanks avait l'habitude de la chanter Et bien le souvenir dont parle Luffy là On peut l'observer et surtout l'entendre dans la série Pendant cette séquence La musique de fond C'est Bing Sake On avait cramé ça C'est donc le souvenir dont parle Luffy dans le manga Qui se déroule sous nos yeux dans la série Cultissime En tout cas des détails, il y en a plein d'autres Notamment ceux qui définissent encore mieux les personnages de l'histoire Regardez ces boulets de canon Un cœur est dessiné dessus Et quand ils explosent, ça fait des paillettes Ce qui rappelle la notion de beauté Qui est l'obsession de la capitaine Alvida Et pour appuyer cette obsession Quand on découvre le personnage Elle se regarde dans un miroir Un autre personnage qui a quelques obsessions C'est lui, Morgan Dans son coffre, on y retrouve l'affiche du capitaine Kuro Un pirate que vous connaissez Que vous avez vu dans la série Qu'il est persuadé d'avoir tué Et il en est tellement fier Qu'on peut retrouver dans la chambre de son fils Elle mep C'est lui là Une représentation du Bézanne Black Qui est le navire Jure de... Des chats là, chats noirs là Jure du capitaine Kuro Et lui là qui se cache la teub avec un nounours Qu'elle est même vache que lui Non mais c'est quoi cette famille frérot Dans le manga et l'anime Mais Zoro il a un gigantesque défaut Il est incapable de s'orienter correctement Il se perd tout le temps Et bien dans le live action Il y a un petit détail subtil vis-à-vis de ça Alvida cherche Zoro Et avant de se faire buter Ce pirate lui dit ceci Il a fait la traversée jusqu'à l'île de Sixis Je ne sais pas où il a continué Sixis on l'a évoqué au début de cette vidéo C'est une île déserte Et le pirate vient de dire Que Zoro voulait s'y rendre Ce qui nous confirme bien Que Zoro ne sait pas du tout où il va Petit détail sur Luffy aussi Qui a souvent cette attitude dans le manga Qu'on peut retrouver dans la série Juste là Quand il parle à Kobi C'est pas très classe Et pour compenser ce manque de classe Yassop de l'équipage de Shanks C'est lui là Fait ce geste méga stylé Et cette trace noire visible sur le haut de son bras Prouve qu'il a l'habitude de répéter ce mouvement Et ça c'est classe Et dans ce live action Incroyable Même les membres les moins importants De l'équipage de Shanks sont visibles Il y a donc Yassop Ou Beckman Qu'on peut voir juste là Ou encore Lucky Roux Juste ici Mais aussi On peut apercevoir Limeju Putain Ben Ben Big Mac Vraiment Et dans ce live action Même les membres les moins importants de l'équipage de Shanks sont visibles Il y a donc Yassop Ou Beckman Qu'on peut voir juste là Ben Big Mac Juste là Ou encore Lucky Roux Juste ici Mais aussi On peut apercevoir Limejuice Le voilà Juste ici Hongo Qui est juste là Jongo Bong Punch Ici Howling Gab Qui est là Et enfin Building Snake Avec ses lunettes et son tatouage Des apparitions plus ou moins importantes Il y en a plein dans cette série Et elles font toutes leurs effets quand on les remarque Dans le manga et l'animé Quand Zoro est attaché sur sa croix C'est Rika Une petite fille Qui vient lui offrir des onigiri Et on la retrouve dans le restaurant avec ses onigiri Et on peut aussi remarquer sa mère Ririka En tant que serveuse du restaurant L'une des histoires les plus émouvantes du début de One Piece C'est celle de Chouchou Un petit chien blanc Oh on l'a vu ouais Qui fait une apparition ici Au côté des villageois Parmi lesquels Buddle Le maire Fait aussi partie Dans le flashback de Luffy On peut aussi y voir le maire de son village natal Hoopslap Juste à côté Putain je l'avais même pas vu C'est de la poissonnière du village Chicken Qui ressemble à ça Dans le manga Bon ce sont des personnages qu'on aperçoit très rapidement Comme ce client Que Harlong agresse dans le restaurant Barati Dans le manga il existe Et il s'appelle Mozel Avec son bavoir là Du côté de la marine Il y a aussi des têtes qu'on peut reconnaître Lui là c'est Reaper Un officier de Morgan Qu'on peut voir ici dans le bar Ah c'est celui qui avait recruté Kobe là un peu là Qui se fait draguer par un ami C'est Ucari Son nom veut dire maladroit Et dans le manga Il a endommagé un peu La statue de Morgan Il devait être tué pour ça Avant que Luffy ne débarque Du côté des équipages de pirates Maintenant vous vous en doutez Il y a bien plus de personnages cachés Que dans la marine Déjà dans l'équipage d'Alvida On peut y voir ces trois pirates Epoco Pepoco Et Popoco Dans l'anime Nami frappe un mec entre les jambes Et bah même lui On peut le revoir avec son casque Juste ici En revanche D'autres personnages sont absents A l'origine dans l'équipage de Baggy On peut retrouver ce lion Richie Il n'y est pas dans le live action Si en vrai C'était pas le Renoir Qui avait les dents Un des dents un peu de lion Des canines et tout C'est ça qu'on avait pensé en fait Et il manque à son capitaine La preuve Où était le lion Qui danse Ah non Ceci dit Ah ouais non il lui dit là Richie on ne l'a pas totalement oublié Puisqu'on le voit aussi Dans les coulisses du cirque Ici Juste à côté de plusieurs membres De l'équipage de Baggy Sous leur forme Manga Le personnage de Donald Krieg Lui il est pas absent Mais il est bien moins important Que dans le manga ou l'anime Dans le manga C'est pourtant un grand Non mais vous dites ça Mais au moment où le mec Il apparu Il a lâché les crocs Il avait des canines Et il fait Genre un truc de chien Ou je sais pas quoi Donc forcément J'y ai pensé Et je suis pas le seul Je sais que je suis pas le seul Grand capitaine à la tête De plusieurs flottes Et d'ailleurs le capitaine De sa deuxième flotte Pearl Bah il est au sol Juste là Avant de connaître le succès Eshiro Oda est passé Par un long processus de création Pour obtenir le design final De ses personnages Dans l'anime et le manga On retrouve Curly Dadan Une proche de Luffy Et elle ressemble à ça Et sa première version Était celle-ci Un homme à lunettes Rien à voir Mais c'est bien celle-là Qu'on aperçoit dans le flashback de Luffy Dans la série One Piece Dans l'anime Au restaurant Barati cette fois Cette séquence Où l'on voit ce personnage Qui s'appelle Full Body Qui est en rendez-vous avec cette dame Moody Et bien on la retrouve aussi Dans le live action Et le gars qui les a Putain elle est bien sa femme Il mange bien le Full Body Grèce lui Il s'appelle Gali Et c'est le tout premier méchant De l'univers de One Piece Avant même que One Piece n'existe En fait il est le méchant De Romance Down volume 1 Le prototype donc de One Piece Juuuur Comme je peux vous le dire En début de vidéo Il refait une apparition plus tard Dans le manga Mais le voir ici dans le live action C'est un bête d'easter egg Et pour continuer sur les personnages Il y en a un qui manque à l'appel Et qui est présent au tout début De One Piece C'est Gaimon Un ancien pirate d'Israel On l'a pas vu Qui habite une île d'animaux L'île des animaux rares Et ces animaux justement On les retrouve dans le jardin de Kaya Sous forme de buisson Et pour Gaimon On peut le repérer dans le décor Sur l'une des peintures du Barati Qui ressemble à ça Et lui On le voit juste ici Mais non Mais il est pas dans un coffre Juuuur What the fuck Oh la dinguerie Avec sa coupe afro Et ce n'est pas le seul tableau du Barati A représenter des éléments de One Piece Mais c'était sûr Ici on retrouve l'île de Chabondi et ses bulles Ouais c'était sûr en fait Si tu te concentres et que tu mets pause dans tout Tu trouves plein de détails Qui ressemble à ça Non on avait la flemme de le faire Qui représente King Un calamar géant Que Luffy et son équipage vont rencontrer à l'intérieur de Laboon Une baleine géante Ouais ceux qui découvrent l'histoire avec la série Vous allez voir Les chapeaux de paille vont rencontrer beaucoup de monde Dont un lion de mer aussi A l'île des hommes poissons Qu'on peut retrouver sur ce tableau Toujours au Barati Pas loin de celui qui représente une île du manga Full shoot avec ses cactus Regardez Ou encore l'île de Kyuka Toujours sur un tableau du restaurant Passons maintenant aux cuisines du restaurant Dans lesquelles on peut voir Des illustrations de comment cuisiner un T-Rex Oh attends c'est RFAX Drake non ? Un requin panda ou même un thon éléphant Le thon éléphant c'est un poisson que Sanji va cuisiner Et qu'il achète à Lockdown La vie où il est exécuté Goldie Roger Qu'on voit au début Et le plat qu'il cuisine est disponible Dans le livre de cuisine officiel de Sanji C'est un vrai livre qui existe IRL avec des recettes et tout Et dans la série il y a un clin d'oeil qui lui est fait de la part de Nojiko Il va falloir que tu me donnes tes recettes Tu devrais écrire un bouquin Pour terminer Avec le barati On peut voir que l'équipe de la série a pris la liberté de lui ajouter un phare Qui n'est pas dans la version originale Mais qui reste très cohérent avec le but du restaurant Qui est de sauver les équipages affamés au beau milieu de l'océan Le design et l'architecture d'Arlong Park Est aussi différent que dans l'oeuvre originale Ici ça ressemble davantage à un parc Exactement en fait c'est ce que j'ai dit aussi dans mon débrief C'est que genre baratier Dans l'animé t'as l'impression que c'est En fait tout le monde est dans le restaurant Mais il n'y a aucun bateau autour T'as l'impression qu'il y a eu un portail Ils ont pop comme ça de nulle part Et ils sont arrivés au baratier Alors que là dans la série tu vois vraiment que c'est une aire de repos Il y a des quais, ils sont garés Ils sont là au quai et tout Tranquillement bref tu vois vraiment que c'est une aire de repos Pour que les gens ils viennent manger tranquillement Et là pareil pour l'Arlong Park c'est vraiment un parc là Parce qu'avant c'était juste une tour Là t'as des petits trucs de fête foraine et tout Ce qui reste encore une fois très cohérent avec le personnage de Arlong Qui quand il était petit Admirait un parc d'attractions réservé aux humains Plus tard dans le manga Luffy et son équipage Vont faire la rencontre de Mock Donald Un arbre zombie qu'on peut déjà apercevoir dans le parc d'Arlong Sur la devanture de l'attraction horreur juste là Mais arrête Non Non je sais pas si ça me paraît Je sais pas C'est un hasard non ? Attends Arbre zombie qu'on peut déjà apercevoir dans le parc d'Arlong Sur la devanture de l'attraction horreur Celui-là je sais pas On voit pas assez bien donc ça peut être vraiment tour et n'importe quoi tu vois Juste là En tout cas même si Arlong Park a été un peu modifié pour la série L'entrée principale qu'on retrouve dans le manga et l'anime Reste toujours visible derrière ce bâtiment Et ce n'est pas le seul détail similaire à l'oeuvre originale Au début du manga Quand Zoro est attaché sur sa croix La même pancarte de la marine juste ici est aussi visible dans le live action Il y a aussi le design de la monnaie dans la série Qui est identique au design de la monnaie du manga Les avis de recherche aussi Il y a eu un vrai travail Et on en voit plein tout au long de la série Il y en a certaines moins visibles Comme celle de Bellamy Ici Foxy Juste là Et Cavendish Juste ici Bien moins visible Cavendish c'est une dinguerie Parce que c'est une prime qui est tellement loin C'est dans le nouveau monde Tu vois que tu l'as cette prime C'est ça qu'il y a une dinguerie de l'avoir aussitôt Django Un personnage hypnotiseur Qui fait normalement partie de l'équipage de Kuro N'est pas dans le live action Ouais mais c'est dommage Ça Django parce que c'était drôle Mais son avis de recherche est visible juste là Derrière celle de Baggy Krieg aussi Qu'on a cité tout à l'heure Qui se fait détruire par Miyok dans le live action A aussi son avis de recherche Par contre les introductions de prime J'adore Tu sais quand t'as la prime qui est affichée Et eux ils l'arrachent Toi c'est celui qui a la prime Il l'arrache sa prime Ou il la découpe comme Miyok C'était trop stylé On cherche ici Derrière Alvida En vrai faut avoir l'oeil Pour repérer toutes ses peintures Ses décos Ses accessoires Et ses symboles aussi Dans le manga il y a un clan Le clan Shimotsuki Qui a son propre symbole Et qui est visible sur les habits Que porte Zoro dans son passé Bon ça ça évidemment quoi S'il l'aurait pas fait Ça aurait été dommage Ça c'était Et sur les banderoles derrière lui aussi Un autre symbole Que vous avez peut-être plus remarqué C'est celui de la marine Et on peut le voir un peu partout Notamment sur la boîte Qui contient le Gomu Gomu no Mi Le fruit du démon Que va manger Buffy Mec c'est trop bien trouvé Après il faut lire le manga Mais là le truc Le logo de la marine J'avais pas cramé Et c'est trop du génie Parce que Vous savez où Shanks il a récupéré Ce fruit du démon Vous vous rappelez Les lecteurs du manga Je vais pas spoiler C'est Du génie C'est du génie Alors que tu vois De base dans l'animé Au début Tu vois pas ça genre Là c'est un excellent clin d'oeil C'est cohérent totalement en fait Et on peut le voir un peu partout Notamment sur la boîte Qui contient le Gomu no Mi Le fruit du démon Que va manger Luffy Et qui va lui donner ses pouvoirs Ce qui au passage nous indique Que ce fruit a d'abord été transporté Par la marine Avant d'arriver dans les mains de Shanks Un autre symbole visible C'est celui du gouvernement mondial Ce même symbole On le retrouve sur le coffre-fort Dans le bureau de Morgan Et même au tout début Du premier épisode Sur la carte de l'introduction de la série Et c'est encore sur cette même carte Où on repère un seigneur des mers Les monstres marins de One Piece Comme celui-ci par exemple Qui attaque Shanks Et ces seigneurs des mers Sont aussi visibles En tant que motif de décoration Sur le bol dans lequel voit Usopp Pour rester dans le thème des motifs Ceux qu'on retrouve sur la peau Des hommes poissons Dans le manga et l'anime Ont bien été retranscrits Dans le live action Dans l'oeuvre originale Certains hommes poissons Portent la marque de l'équipage Des pirates du soleil Qu'on peut retrouver sous une forme différente Au dos des cartes Avec lesquelles joue Nami Et quand elle est pose sur la table On remarque aussi Que les dames du paquet Ne sont pas des figures humaines Mais celles d'une sirène Ce qui prouve qu'on est bien Chez les hommes poissons Ceux qui découvrent One Piece Avec la série J'ai hâte que vous découvriez L'histoire des hommes poissons Dans laquelle vous allez rencontrer Cette étoile de mer Papag Qui est le designer D'une marque de mode La Criminale Voici le Ouais mais Y'avait pas un O-Crimine Je crois de mémoire J'ai vu un O-Crimine Dans le live action Logo de la marque Qu'on peut retrouver sur le t-shirt D'une pirate Dans la foule de l'exécution De Goldie Roger Et on peut s'y repérer La marque de Papag Parmi les membres De l'équipage de Harlong Juste ici Les chapeaux de paille J'ai vu sur Twitter passer J'ai vu sur Twitter passer Celle-ci Water 7 Sur laquelle travaille Une compagnie de construction De navires très réputée Galella Company Et dont ses caisses A côté de Luffy Semment provenir On peut lire Outils de charpentier naval Galella Company Et ça On peut aussi le lire Sur plusieurs autres Non mais de toute façon En fait la Galella Company Dans l'live action Ils se sont déportés Dans l'île de Syrop Genre l'île de Usopp C'est là-bas la Galella maintenant C'est présente Sur le navire des chapeaux de paille Restons focus un petit peu Sur les inscriptions Qu'on remarque dans la série Comme ce pigeon arrosé Écrit sur la boîte de conserve De Sanji Qui est un ingrédient cité Dans un spin-off De 35 pages Par Shun Saiki Le de Food Wars Sur Sanji Ouais pas très populaire Comme ingrédient Moins que ce ketchup Qu'utilise Usopp Pour faire croire Qu'il a été touché Dans le manga et l'animé La plupart des attaques d'Usopp Contiennent le mot Boshi Explosive Et ce terme là On le retrouve sur ce ketchup Qui est en quelque sorte Une attaque spéciale Boshi Ah incroyable Continuons sur la bouffe Avec ce restaurant Dans lequel mangent Luffy et Kobe Le food faux Et dont le nom Est aussi visible dans la série Derrière Usopp Aussi on peut y voir Le nom d'un restaurant Le Meshi Qui dans le manga Est un restaurant Dans lequel mangent Zoro Nami Usopp Et Luffy Mec Et surtout les marques d'alcool Qu'on retrouve le plus Et c'est aussi le cas Dans le live action La bouteille de rum Que boit Shanks Porte l'inscription Down Island Rum Qui est le nom de l'île Sur laquelle vit Luffy Donc l'île sur laquelle Il se trouve Ce qui prouve que ce rum Est un produit local Dans l'oeuvre originale Luffy et son équipage Vont un whisky peak Qui se trouve sur l'île De Cactus Island Cette bouteille de whisky Y fait référence On peut y lire Old Cactus Old Cactus Whisky Whisky peak Ah la dinguerie Cactus whisky Qui a été embouteillé A Lockdown d'ailleurs Dans l'anime On peut y voir une bouteille De rum clément Qui est d'ailleurs La marque de rum Que buvait le roi des pirates Et qu'on retrouve aussi Dans la série Ici Sur le comptoir Dans la cave de Thaïa L'un des tonneaux de vin Porte la marque DS Qui est la marque Que boit l'un des méchants Les plus populaires De One Piece De Flamingo Attention plus t'équ... Wouah le god d'Ophie Oh la dinguerie Nique cette fois Sur l'étiquette De la bouteille Que Zorro prend On peut y lire Eaters Burger Stein C'est une référence A une marque de vin Que Full Body Le mec qui était en date Au restaurant Barati Mentionne dans le manga Déjà Wouah la dinguerie Oh t'as les détails Comme on peut le lire Sur l'étiquette De la bouteille C'est un vin Qui vient de l'île Micéot A North Blue C'est une île connue Seulement pour son vin Mais surtout Dans le manga Full Body décrit le vin Comme sec et corsé Et c'est pour ça Qu'on peut lire En haut de l'étiquette De la bouteille Dans le live action Sour and Dry Ce qui veut dire En quelque sorte Sec et corsé Enfin corsé et sec Cette marque de vin Est aussi mentionnée Par Sanji Que diriez-vous plutôt D'un verre d'Itures Burger Stein Je vous l'offre Et pour rester dans le vin Un personnage de One Piece En boit beaucoup S'agit de la doctoresse Kurea Et la marque de son vin Umechu Est aussi citée Dans le live action Un easter egg Qui a beaucoup de sens C'est celui-ci Derrière le bar On peut y lire Mikio Ito Dans le manga C'est un personnage secret Qu'on revoit souvent Sur différents avis de recherche Et son nom Est aussi inscrit Sur la bouteille de Shanks Dans le premier chapitre Du tome 1 de One Piece En réalité Dans l'oeuvre originale C'est aussi un easter egg C'est le collègue de Oda Qui a été écrivain Dans le Shonen Jump Et aussi l'assistant De notre mangaka C'est pas le seul nom Qu'on peut retrouver Dans cette série On peut y retrouver Celui du poissonnier Du village de Luffy Gyoru Inscrit sur ce tonneau Au tout début de la série Et on peut même Y voir sa tête D'ailleurs ce tonneau Dans lequel Luffy Se cache tout au début De la série Et bien c'est le même Qu'on retrouve à la fin De la saison Pour cette fameuse séquence Entre les 5 membres De l'équipage Qui se promettent D'accomplir leur rêve Et juste avant Que Luffy se glisse Dans ce tonneau On peut y voir Un autre baril Où il est écrit Bridgeland Une référence A Richard Bridgeland Le chef d'écho De la série Qui a amplement Le mérite De pouvoir glisser Son nom de partout S'il veut Elle travaille sur les costumes Aussi c'est une dinguerie C'est d'une finesse Vous avez pigé le truc Rien que c'est au hasard Dans cette adaptation Y compris les tenues Des personnages Dans le premier épisode Ceux de Nami Proviennent de l'un de ses Ouais mais en fait One Piece Niveau outfit C'est tellement riche Même si on a l'habitude De voir les Moogies Avec les mêmes vêtements En fait avec les color spray Surtout les color spray Y'a tellement D'outfit à faire Avec les Moogies Même ils ont quand même Beaucoup de vêtements différents Des fois au travers Au fur et à mesure Des arcs et tout Y'a trop de rêve Forcément color spray Et tout Type par Eshiro Oda Donc avant même Le début de One Piece Dans l'animé Nami porte de temps en temps Des lunettes Qu'on peut aussi retrouver Dans le live action Et là Sa tenue est tirée D'une double page en couleur Du chapitre 28 On appelle ces doubles pages De couleurs Des color spray Aussi dans le manga Chaque chapitre commence Avec une case Et celle-ci du chapitre 32 Présente Nami Dans une tenue asiatique La même qu'elle porte Chez Kaya Celle-ci du color spray 61 C'est la tenue qu'elle porte Dans le cinquième épisode De la série Et dans l'épisode suivant C'est celle qu'elle porte Sur la couverture du tome 11 Quant à son outfit Du color spray Du chapitre 107 On le retrouve Pendant la cérémonie de victoire Dans le dernier épisode De la saison Et pour le fille C'est la même Son t-shirt du color spray Du chapitre 198 Se retrouve dans le live action Par contre cette écriture Au dos de son t-shirt Marvelous Noon Ça, ça vient du color spray Du chapitre 28 Et c'est Shanks Qui porte ce t-shirt Vous savez qu'en plus Avec ce color spray Il y a une théorie La théorie c'est que Shanks Il guide Les Mugiwaras En fait Il guide les Mugiwaras Pour trouver le One Piece La théorie de ce color spray Parce qu'il les tracte En fait Ça, ça vient du color spray Du chapitre 28 Et c'est Shanks Qui porte ce t-shirt Sur ce même color spray Luffy porte son t-shirt rouge Et sa salopette verte Qu'il porte aussi Dans le cinquième épisode De la série Revenons encore une fois Sur la couverture du tome 11 C'est d'ici Que sont tirés les outfits De Luffy et de Zoro Dans le troisième épisode Pendant la soirée de Kaya Luffy porte cette tenue noire Qui provient de la couverture Du One Piece Ouais, ça Même dans un opening Là, dans quel opening ? Dans l'opening Ils sont tous habillés en noir Avec Robin aussi Euh... Je crois que c'est Bah c'est Bon Voyage Je crois que c'est le 4 Opening 4 A la fin de l'opening 4 Je crois qu'ils sont habillés Tous en noir Databook Red Un ouvrage qui approfondit la présentation des personnages écrits par Eshiro Oda Dans le sixième épisode Luffy porte sa tenue du color spread du chapitre 107 C'est la couverture du tome 6 Qui a inspiré les tenues de Zoro et de Usopp Dans l'épisode 3 de la série Et pour celle d'Usopp au Barati Elle nous vient d'une double page du tome 8 Quant à celle qu'il porte ici C'est celle de la couverture du 11ème tome Troisième fois qu'on revoit ce color spread du chapitre 28 Mais c'est cette double page qui a inspiré la tenue de Zoro dans le quatrième épisode Et ce sera celle qu'il porte tout au long de l'arc Arlong dans l'anime Qu'il va porter pendant ce même arc dans la série Et pour finir ma préférée La tenue que porte Zef au Barati dans cette séquence Est inspirée de celle qu'il portait dans sa vie d'avant quand il était pirate Bon et il y en a d'autres bien évidemment Commentez moi tout ça Et si j'en trouve des nouvelles je vous les mets sur insta Ok Sofiane Bon insta facile Les outfits, les tenues sont des détails qui sont visibles dans la live action Mais les détails qui sont seulement mentionnés ou cités sont d'autant plus cool Dans l'anime et le manga Luffy atterrit à Orange Town, l'île où se trouve Baggy Par les airs à l'aide d'un gros oiseau Ce qui rappelle le plan irréalisable qu'il propose à Kobe au début de la série En volant, j'aurais qu'à m'accrocher à un oiseau par exemple Incroyable Très nul comme idée Des références ultra subtiles à des événements du manga Sont aussi cachées dans la série comme celle-ci Sur cette île de Broccoli qui subit une guerre civile depuis deux ans Et qui est citée dans ce journal juste ici Jus avec les germas Bro-co-li là ouais On peut vite fait lire War continues on Broccoli Island La guerre continue sur Broccoli Island Ouais là c'est abusé Déjà faut connaître l'événement et en plus faut le voir Et dans le même délire que les événements dans One Piece Il y a aussi des légendes Et celle de la bête sacrée enflammée de Baltimore Ah à cause de Frankie ? Thune C'est une bête qui a l'allure d'un tigre enflammé Et qui est en réalité Frankie Un personnage important qui va s'immoler sans faire exprès Et pendant cet accident il portait une peau de tigre Ce qui est devenu une légende qui se transmet de génération en génération Mais du coup dans la série Quand Zoro allume une allumette sur une boîte bête de Baltimore Tout prend son sens Très belle histoire Mais genre Du coup dans la série Quand Zoro allume une allumette sur une boîte bête de Baltimore Beast of Baltimore La dinguerie En plus ils allumette le feu du coup C'est une dinguerie la rêve de Zinzin En fait Ils auraient pu prendre un Ils se sont cassé le cul à faire des détails de Zinzin quand même Genre vraiment Qu'il y ait ça ou pas ça change pas l'expérience de la série C'est chose appréciable de fou Mais c'est pour vous dire à quel point des fois ils se cassent le cul Wesh La dinguerie hein Dimore Tout prend son sens Très belle easter egg Et ça n'est pas le seul que Zoro porte à l'écran Quand il est dans le puits Et qu'il essaie de remonter C'est une allusion au proverbe de la grenouille Que le sabreur Miyok mentionne dans le manga Autre légende Une grenouille au fond d'un puits Oh la dinguerie De One Piece Beaucoup plus marquante cette fois C'est celle de l'explorateur réputé Ah ça c'est quand Nami du coup a raconté à Zoro Ça on l'avait capté Grand mensonge Mont Blanc Norland Dans la série c'est très visible Nami lit ses histoires à Zoro Norland Et pourquoi on l'a trouvé là ? Parce que c'est une histoire de Norse Blue Et qui connaissait l'histoire ? Sanji Du coup on est dans la chambre de Sanji Donc c'est pour ça que ce livre se trouve dans Voilà bref On raconta à son roi Qu'il avait découvert une cité d'or Mais ce qui est un peu plus dissimulé C'est la ressemblance entre les illustrations du manga Et celle du livre Que lit Nami dans la série Et dans lequel On peut même y repérer un Pandaman C'est un personnage hysterex Mais non ! Bah voilà Il y en a qui parlaient de Pandaman Il y en a pas eu et tout Bah au final Que Ishiro Oda cache dans son manga depuis le début Et il y en a plein 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 partout Bon et pour continuer dans la lignée des menteurs Usopp ment Il dit ceci Ça me rappelle la fois où j'ai tué un dragon J'ai cuit la viande sur une flamme Je l'ai dévoré à moi tout seul T'as déjà mangé du dragon ? Jamais Bien sûr c'est faux C'est jamais arrivé Par contre ça va arriver Plus tard dans l'arc Punk Hazard Y'a ça je l'avais cramé ça Là les chapeaux de paille vont rencontrer et bouffer un dragon Et des références aux futures rencontres de One Piece Y'en a plein d'autres dans cette série Quand Luffy voit le Mery Le navire Pour la première fois Il sent que le navire peut lui parler Tu peux parler Le Klauborter Man Ça je l'avais dit aussi Je vais pas spoil Mais il s'agit là d'une prochaine rencontre Je reviens je vais pleurer Aussi quand le vice-amiral Garp dit ceci Exécuté par la marine Transpercé par deux lames sous l'échafaud Je ne veux pas que mon Je ne veux pas que le petit reconnaisse un destin similaire Il dit ne pas vouloir que son petit-fils se fasse exécuter comme Goldie Roger Moi ça me rappelle un truc Ça me... Je reviens je vais pleurer Je reviens Bon moins émouvant cette fois Quoique Elle c'est Victoria Sindri Un personnage qui ne semble pas très vivant Oh c'est la meuf du... de Hawkback Que l'équipage rencontrera plus tard Ceci dit pendant le flashback sur Usopp On peut lire sur cette affiche que l'actrice Victoria Sindri est tragiquement morte sur scène Incroyable Mais putain mais mec il se casse le cul pour des refs Oh C'est vraiment en fond genre c'est juste une affiche Mais ça mais tu vois mais comment dire Ça montre que le monde y tourne En fait c'est Quand tu regardes tu remarques pas mais Ces détails montrent que tu vois genre T'es vraiment en immersion réelle dans le monde de One Piece en fait tu vois Tout est corrélé chaque détail est réel comme si tu vivais dans le monde de One Piece Et c'est ça qui est incroyable aussi en fait Là ça donne encore un meilleur avis pour la série Très bel easter egg sur ce futur personnage Tout comme l'une de ses décorations à Harlan Park qui rappelle Ace Je l'ai déjà dit mais un perso très important Comment ça Ace ? Que l'actrice Victoria Sindri est tragiquement morte sur scène Très bel easter egg sur ce futur personnage Tout comme l'une de ses décorations Comment ça la tête là ? Ouais peut-être un Ace fatigué Un petit y'a la coupe un peu Et l'autre qui ressemble au propriétaire du Tropical Hotel Spector Ah lui peut-être c'est plus de cohérence L'île de Jaya Une prochaine île comme celle de Wano Qui arrivera dans longtemps en live action Mais Inch'Allah ce sera le cas un jour En tout cas elle est déjà visible dans cette première saison Ici dans le carnet de Nami Et sur le... Qu'est-ce qu'il y a là ? Ouais re-re-re-re-re-re-désolé désolé C'est ma mère qui a crié parce qu'elle pensait que mon chien allait s'enfuir Putain Alors que pas du tout Elle a tapé une crise Je suis mort Du coup je disais Ouais Putain dinguerie Wano quoi Wano elle est la capitale des fleurs Et là c'est quoi là ? C'est une porte de Alabasta Mais j'ai pas l'impression que c'est Alabasta Si ? Mais on dirait aussi une ruine Dans l'autre page c'est le croquis d'une ruine sous marine Que visite le personnage de Jinbe Pas dans l'histoire Oh putain les mini aventures où il trouve les polyglyphes Histoire principale mais dans une mini histoire parallèle Eshiro Oda a pour habitude de développer des mini aventures parallèles Qui prennent vie dans les couvertures de ses chapitres Et dans la mini aventure du personnage de Jinbe On y voit ces fameuses ruines Et des références aux mini aventures de Eshiro Oda Y'en a quelques unes dans ce live action Bagui a aussi eu le droit à sa mini aventure dans le manga Pendant laquelle il a été capturé sur l'île de Kumate L'île ressemble à une patte d'ours Et elle est visible sur la carte au début de la série L'oiseau présent sur la carte juste ici Est aussi une référence aux mini aventures de Bagui Une autre île est visible sur cette carte C'est Mirror Ball Et sur cette île on y suit les mini aventures de Django L'hypnotiseur Il est absent dans la série Mais à l'origine il fait partie de l'équipage du capitaine Kuro En fait Django on va le voir que dans la marine en fait Quand il va rejoindre la marine avec Ina là Il fout le body Dans l'une des mini aventures qui existe aussi en court métrage On y voit Django danser au funky bar Voilà d'où vient le doute de Zoro à propos du capitaine Kuro Funky bar Sur l'île Mirror Ball Funky bar Je vous assure que je ne suis pas de ces personnes qui fréquentent ce type d'établissement Et tant qu'on est chez Kaya Vous voyez ces statues de pingouin Et bien elles sont tirées de la couverture du chapitre 17 Un autre personnage du manga dit sa mini aventure C'est Miss Goldenwick Dans laquelle elle va croiser un ptérodactyle sur l'île Kyuka Island Qu'on a pu apercevoir parmi les tableaux accrochés au barati Et il y a même le ptérodactyle Plus deep encore que les mini aventures, les spin-offs Et Sanji a eu le sien On en a parlé plus tôt très rapidement Et dans ce spin-off est cité le Tomahawk Spiny Lobster Un homard donc qui est au menu du barati dans la série Et à côté de ce menu on peut y voir d'autres plats typiques de certaines régions Le lézard Sandorra d'Alabasta En référence à ce lézard Les mandarines Le lézard que Ace avait détruit ouais Les mandarines de Nojiko sont pour son naturel En référence à la ferme de mandarines de Nojiko Et le bœuf Mizumizu Une viande vendue sur l'île de Water 7 Alors bien entendu il y a d'autres détails tout aussi subtils Mais qui cette fois font référence à des personnages Qui prendront une place très importante dans One Piece Et dès le premier générique de fin on pouvait en repérer un Kong Qui à l'époque de Goldie Roger Était l'amiral en chef de la marine On pouvait voir son nom ici Dans le générique Ah ouaiiii Le générique de fin et son visage Juste en dessous Et lui c'est Chopper Il adore la barbe à papa Et je peux pas m'empêcher de croire que ce passage lui est destiné Je crois bien Je crois bien que j'ai un petit creux Y'a pas de la barbe à papa dans les cirques ? Dans la culture japonaise Le saké est une boisson présente dans pas mal de rituels Et c'est aussi le cas dans One Piece Certains personnages vont boire du saké Pour sceller quelque chose d'important Et ces trois coupes qu'on retrouve au funérail de Kuna Font référence à ces trois coupes Qu'on retrouvera sur une autre tombe Dans le manga original Aussi En vrai je sais pas En vrai je sais pas Oui Non Y'a peut-être Mais peut-être c'est Peut-être pas forcément ça Funérail de Kuna Font référence à ces trois coupes Qu'on retrouvera sur une autre tombe Surtout que de base les coupes elles sont rouges Je sais pas moi je pense pas Je pense c'est un hasard Dans le manga original Aussi dans One Piece Y'a plusieurs clans Y'a les pirates La marine Le gouvernement mondial Mais aussi L'armée révolutionnaire Qui est une organisation Qui va jouer un rôle important Dans le manga Et dans la période où se déroule Cette première saison Ils provoquent des événements dans le monde C'est mentionné par Nami dans le manga Quand elle lit le journal Et c'est bien entendu aussi lisible Dans le live action Sur ce journal Oh Mais forcément en fait Que dès qu'il y a un journal Y'a forcément des détails en fait C'est un gris Revolutionary Army Journal que lit Kaya Dans sa chambre On peut lire que Villa a subi un coup d'état Et on y voit aussi Le symbole de l'armée révolutionnaire Je reste dans la même vibe Si je vous parle Du personnage De dragon Et de sa cape verte Visible dans la foule Du début de la série Au milieu de nombreux pirates Mais pas que Puisqu'on y aperçoit aussi Un officier de la marine Quand il était plus jeune Et qui était donc présent A l'exécution de Buddy Roger C'est l'officier Smoker Qu'on voit équilibrer des pierres A sa toute première apparition Dans le manga Et qu'on aperçoit Pour la toute première fois Dans la série A la toute fin de cette première saison Aussi En posant ses pierres en équilibre Vous l'avez vu La série comporte beaucoup de similitudes Avec l'oeuvre originale Mais aussi pas mal de différences Garp Qui est présent bien plus tôt Que dans le manga Et qui est bien plus important Dans la série Nami Qui est bien plus fort Dès le début Le cirque de Baggy Qui n'existe pas dans le manga Il manque les potes de Usopp Le personnage de Mais on s'en fout Les potes d'Usopp là Vraiment On bat les couilles d'eux Django du coup Gaimon aussi Il manque Hachi Le bisou Entre Kaya et Usopp Ça excellente idée Ça c'était une excellente idée Ça Oda Il a Ça c'est à cause du fait que One Piece au début Même encore là Il y a un côté trop encore enfantin Parce que c'est dans le shonen jump Pour les enfants Tout ça et tout Alors pourtant il met des grosses poitrines Au meuf Il fait des big zooms dessus Mais juste un bisou Il est pas capable de le faire Atroce En vrai Il y a même pas eu Est-ce qu'il y a eu vraiment Un vrai bisou dans One Piece Un vrai bisou Il y a même pas eu Alors que des gros zooms Sur les poitrines Là ça y va frère Atroce Ah Rayjou Rayjou Luffy Mais c'était plus dans le sens Pour sauver la vie Bouche à bouche C'est pas un bisou Bref Tu vois Et puis la mort de Mery Qui est exclusive à la série Dans le manga Mery ne meurt pas Il manque les compagnons de Zoro Le fait que Mihawk Tue Don Craig Ça aussi c'est nouveau Enfin Il y en a vous dites Pudding Mais c'est Enfin en théorie C'est ça En théorie Mais c'est même pas montré En fait c'est hors champ C'est ça aussi C'est hors champ Du coup on est même pas sûr Si c'est vraiment un bisou Tu sais quand après Elle lui a enlevé la mémoire Tout ça bref La scène de l'oreille de Baggy Cachée dans le chapeau de paille Une séquence spécialement créée Pour la série Coby aussi Qui est bien plus présent Alors globalement Le casting de la série Est formidable Mais alors Coby Je le trouve exceptionnel Mention spéciale Pour cette scène Avec les flammes Que Luffy provoque Dans ses yeux En brûlant le bateau d'Alvida Il y a un peu de cinéma Là dedans En tout cas On va très vite Reparler de One Piece Sur la chaîne Il reste encore Quelques détails cachés Que j'ai pas pu mettre Dans la vidéo Je vous les mets sur mon insta Il s'affiche juste ici Merci d'avoir regardé Cette vidéo Abonnez-vous Non vraiment dinguerie C'est là que tu te rends compte Avec cette vidéo Déjà même nous De notre côté On avait déjà cramé Quelques références Mais là avec cette vidéo Le nombre de détails Dans les posters Dans les affiches Même le truc D'allumettes de Zoro Avec la refa franqui C'est une dinguerie Genre vraiment Là c'est là que tu vois Que c'est fait par des fans Des vrais fans Tu vois Comme je l'ai dit Il y a un côté marketing Evidemment tout ça Parce que c'est une oeuvre Très connue Donc forcément Faire un live action dessus Ça va forcément faire parler Faire venir des gens Tout ça etc Mais tu vois Qu'il y a une vraie passion Derrière Dans tous les détails Et tous les refs A la suite de One Piece Etc Même des color spread Des détails de SBS Qu'en vrai On s'en foutrait Tu vois Genre vraiment Qui ne servent pas vraiment rien Mais qui font plaisir Qui sont là Et qui Contribuent en fait A l'appréciation Et au lore De l'univers de One Piece En fait Vraiment Là tu te sens Encore plus en immersion Tu te dis Mais tout Tout est Tout est une vraie ref En fait Genre de la bouffe A 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 En fait C'est pas des trucs De notre monde A nous En fait C'est vraiment Des trucs De l'univers De One Piece Genre vraiment C'est vraiment une dinguerie Non vraiment J'ai hâte Qu'ils fassent une saison 2 De toute façon Ils vont en faire une De ce que j'ai vu Ils ont déjà fait le script En fait En faisant la saison 1 Ils ont aussi fait le 2 Et ils ont fini le script De la saison 2 Donc Elle va arriver Sauf qu'ils sont en pause Parce qu'actuellement A Hollywood Il y a une grève Des Des scénaristes Et du coup Pour Pour la solidarité Même s'ils ont déjà Leur script Ils vont attendre Que la Que le truc Qui se finisse Quoi tu vois Donc Mais Donc il y aura une saison 2 Et ça c'est cool Et là Et vraiment Cette série elle le mérite Parce qu'elle est vraiment Vraiment bien C'est vraiment un bon apport A l'univers C'est un bon cadeau en fait En fait moi je le vois Comme un cadeau Un bonus Tu vois Divertissant Et ça fait le taf Vraiment quand on a maté la série On l'a kiffé en fait Genre vraiment Tous les fans de One Piece Ont kiffé A 90% Parce qu'après Les gens ils n'ont pas aimé Ils n'ont pas aimé Et Et même Il y a eu des nouveaux fans en fait J'ai vu circuler Qu'il y a plein de gens Ils ont commencé One Piece Avec la série Genre Tu vois C'est cool parce que Ça peut leur donner envie De se lancer dans le manga Dans l'anime Tout ça Vraiment cool tu vois Vraiment vraiment cool Hum Hum C'est cool C'est cool parce que c'est cool